Alors les circulateurs, dans les installations où la circulation naturelle de l'eau ne peut pas se faire c'est en fait les anciennes installations qui fonctionnaient en fait par thermosiphon c'est à dire que l'eau, il y avait une pente qui était présente sur les installations qui permettait à l'eau chaude d'aller vers les émetteurs on partait du générateur pour aller vers l'émetteur via une pente l'eau chaude étant plus légère que l'eau froide, la pente partait donc du générateur pour aller vers les émetteurs, les radiateurs c'est plus le cas aujourd'hui donc le circulateur lui va permettre d'assurer un débit d'eau qui va permettre l'échange entre le générateur, donc la chaudière, et les émetteurs, donc les radiateurs alors il est constitué d'une turbine qui va permettre justement de faire circuler un débit toujours pareil, du générateur à l'émetteur et pour que la turbine puisse en fait tourner, et bien elle va être alimentée électriquement via notamment le stator qui va permettre au rotor de tourner autour de l'axe donc là on a le circulateur à l'arrêt et en fait lorsqu'on va démarrer le circulateur qu'est-ce qui se passe ? et bien on a une quantité d'eau donc la turbine évidemment est entraînée par le moteur électrique elle aspire l'eau et la refoule avec pression cette pression est appelée hauteur manométrique et doit être réglée aux pertes de charge pour les vaincre alors en fait, le circulateur va prendre une quantité d'eau donc un débit d'eau qu'il va envoyer vers les émetteurs donc vers les radiateurs et ensuite une fois que les émetteurs vont avoir dégagé la chaleur dans la pièce l'eau, la quantité d'eau va retourner plus froide évidemment vers la chaudière et ainsi de suite et donc lui, le circulateur, il va rencontrer en fait des accidents ce qu'on appelle des accidents donc des coudes, des radiateurs donc ce qu'on va appeler des pertes de charge et ces pertes de charge en fait et bien en fait elles vont être égales à la hauteur manométrique du circulateur alors évidemment la quantité d'eau qui passe par le circulateur est appelée débit alors là on a augmenté en fait on a choisi un circulateur mal adapté qui va créer trop de débit et donc forcément trop de pertes de charge et donc on risque de créer des bruits dans l'installation c'est à dire que c'est proportionnel plus le débit augmente et plus les pertes de charge vont augmenter donc on va être égales à la hauteur manométrique du circulateur donc on va aller à la hauteur de la hauteur manométrique du circulateur et donc on va aller à la hauteur manométrique du circulateur